Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour et bienvenue pour ce Duplexbourg du mercredi 12 décembre. Et nous retrouvons chez Bourse Direct Giovanni Philippot. Bonjour Giovanni. Bonjour messieurs. La Bourse de Paris oscille à l'équilibre ce matin. Quelle est la tendance à venir ? Écoutez, pour l'instant, on a eu une petite ouverture en territoire négatif, mais ça n'a pas duré très très longtemps. Donc on va dire que le CAC 40 est toujours dans sa phase ascensionnelle en crabe ces derniers jours. Ce qu'il y a eu comme point positif ce matin, je dirais qu'on s'est bien réveillé grâce à la bonne clôture des indices US. On a également l'échange de la dette se passe bien en Grèce. et donc ça devrait pouvoir se conclure comme prévu. On a également, concernant BAL3, concernant les banques, les ratios respectés pour les banques. Il y a eu un report qui a été demandé à fin 2013, ce qui fait que ça a aidé un petit peu le secteur au niveau des banques. Et une nouvelle, une bonne nouvelle qui nous vient en fin du Japon, une première hausse en trois mois des ventes de machines-outils. Quel support et résistance technique doit-on surveiller aujourd'hui ? Alors, après une phase d'accumulation de quatre séances entre 3620 et 3580, le CAC hier est sorti par le haut une nouvelle fois. Pourtant, les indicateurs techniques à court terme montrent une situation de surachat maintenant qui perdure depuis le 26 novembre, c'est-à-dire que ça fait 13 séances. Juste pour rappel, depuis le point bas du 16 novembre, 3341, le CAC a repris 9% en 18 séances, ce qui est assez spectaculaire. Et depuis le point bas du printemps de 1922, du 1er juin, le CAC a repris 25%. Donc, on surveillera à très court terme. Un signal de vente pourrait s'activer en deçà de 3618. C'est le pivot intraday. À la hausse, on pourrait continuer à avoir des extensions en direction de 3666. Pourquoi ce chiffre aussi précis ? Parce que c'est ni plus ni moins, si vous voulez, à 187 points près, la réplique de la deuxième vague de hausse, puisqu'on avait gagné 187 points sur la première vague de 3341 à 3528. Et donc, si on reporte le 3479, ça nous ferait le 3666, voire une extension maximale fin de semaine à 3680. Sachant que l'objectif suprême de cette fin d'année, c'est la zone 3720-3730, qui correspond d'ailleurs au plus haut du mois d'août, 3722. Très bien. Côté valeurs, maintenant, accord perdue terrain. Ce matin, le groupe a annoncé que le Conseil d'État avait pris une décision défavorable concernant le dossier du précompte. Cela lui coûtera environ 185 millions d'euros. Pouvez-vous nous en dire plus sur le titre ? C'est exact, oui. Effectivement, le Conseil d'État a décidé de limiter la décision prise par la Cour de justice européenne en septembre 2011, disant qu'Accor pouvait garder cette somme. Accor avait bénéficié d'un remboursement d'un précompte acquitté par la société dans les années 99-2001. Vous avez parlé, effectivement, de 185 millions d'euros. Elle doit rembourser 149,70 millions plus les intérêts. Donc, ça fait les 185. Juste pour information, le chiffre d'affaires du troisième trimestre, d'accord, c'était 1,5 milliard. Donc, certes ennuyeux, mais ce n'est pas non plus catastrophique dans l'état actuel des choses. Donc, le titre est un petit peu sous pression. Mais il n'y a pas non plus, je dirais, le titre n'est pas orienté en forte baisse. Pour l'instant, ça se maintient à peu près bien. D'accord. Du côté d'Assos Aviation, pour sa part, qui était en légère hausse, les nouvelles n'étaient pas très, très bonnes en provenance du Brésil. Dilma Rousseff annonce que le pays mettra du temps à prendre la décision concernant le type d'avion de chasse qu'il souhaite. Quel impact pour le titre aujourd'hui ? C'est toujours l'affaire avec ce fameux Rafale qu'on n'arrive pas malheureusement à vendre. L'ancien président du Brésil, Lula, était plutôt favorable au Rafale, mais il n'avait pas réussi, je dirais, à finaliser l'opération. Pourquoi ? Parce qu'en échange, il y avait des demandes de transfert de technologie, donc ça n'a pas pu aboutir. La présidente actuelle rend compte des problèmes. Le Brésil connaît un ralentissement, je dirais, de croissance. La croissance est tombée. Je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres priorités pour le Brésil à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que le dossier Rafale a toujours du plomb dans l'aile, si je puis dire. Maintenant, ce qui est important aussi à souligner pour Dassault Aviation, parce que Dassault Aviation ne dépend pas que du Rafale, et encore heureux, sinon ça sera dramatique, c'est 73% quand même du chiffre d'affaires dans les avions d'affaires contre 27% au niveau du militaire. Et encore dans le militaire, il n'y a pas que le Rafale. Ce qui est aussi positif pour la société, puisque en France, on est un peu les spécialistes des drones de combat. Donc Dassault, avec un consortium européen regroupant l'Espagne, l'Italie, la Suède, la Grèce, la Suisse, et la société Thalès, entre autres, développe un drone de combat qui s'appelle Neuron. Donc voilà, ça ce sont des éléments qui sont quand même assez positifs pour le moyen long terme. Et donc pour l'instant, on note aussi que la succession à la présidence de la société est en cours. Il est possible que soit prévu en remplacement du président actuel, l'actuel responsable justement du développement de ce fameux drone de combat. Voilà ce qu'on peut dire sur le dossier qui reste pour nous une belle affaire, une société qui est bien gérée. Et donc compte tenu de la nouvelle, ce n'est pas non plus dramatique. De toute façon, cette histoire de Rafale, je me demande si un jour ou l'autre, on trouvera une clientèle afin de vendre cet avion de chasse. C'est bien noté. On termine Outre-Atlantique. Beaucoup de nouvelles vont tomber aujourd'hui, notamment les investisseurs qui attendent avec impatience la réunion du Conseil de la Fed. Il se pourrait que les négociations concernant le fiscal cliff avancent. Quel est votre point de vue ? Alors c'est tout à fait ça. D'ailleurs, je dirais que les marchés européens à l'heure actuelle, tout comme les marchés américains, ont cette dynamique haussière parce qu'il y a beaucoup d'attentes concernant ce fiscal cliff où on espère un bon compromis. En tout cas, on est au stade des négociations. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'accord définitif de trouver, mais c'est normal, je dirais, à ce stade. Mais ce qui est surtout important aujourd'hui, et vous l'avez souligné, c'est la conférence de presse du président de la Fed qui est prévue à 20h15. Et là, puisque la semaine dernière, on avait des rumeurs comme quoi la Fed procéderait à de nouveaux rachats d'obligations du Trésor, comme vous le savez, le twist vient à échéance en fin d'année. Donc il va falloir, enfin en tout cas les marchés espèrent qu'il sera renouvelé et remplacé, donc un nouvel assouplissement monétaire. Aujourd'hui, la Fed effectue déjà pour 40 milliards de rachats de créances, je dirais, immobilières à travers les fameux contrats à MBS. Donc les marchés espèrent 45 milliards, je dirais, de plus de ces 40 milliards, c'est-à-dire 85 milliards mensuels d'actions de la Fed pour les prochains mois. Donc voilà ce qu'on attend avec impatience et ce qui nourrit pour l'instant les espoirs du marché américain et des marchés européens. Très bien, merci beaucoup Giovanni pour cet éclairage. Bonne journée et très bonne séance. Merci à vous, au revoir. Au revoir. C'est l'heure de Dr. Wynn et Mr. Loose. A gauche, c'est Mr. Loose. A droite, Dr. Wynn. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr. Loose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr. Wynn sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr. Loose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse. Pour Dr. Wynn, son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.